bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par www.moonwatch.fr aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre bretlin à savoir la bretlin airwolf comme d'habitude commençons par présenter l'histoire de cette bretlin airwolf il faut savoir que bretlin a annoncé cette montre super quartz bretlin airwolf en 2007 cette tool watch a alors pour objectif de remplacer la très populaire bretlin b1 montre pour laquelle j'ai déjà effectué une revue vidéo je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue donc cette montre bretlin airwolf qui est sorti en 2007 fait partie de la gamme professionnelle elle remplace la b1 c'est pour ça d'ailleurs que visuellement on est très proche de la b1 on retrouve un petit peu l'adn de la b1 avec le double affichage digital les chiffres etc évidemment elle a été un petit peu remanié mais ça reprend ça reprend principalement les mêmes idées une des différences majeures c'est le cadran sunburst et l'utilisation d'un boîtier légèrement plus grand alors le cadran en vidéo ça va être assez compliqué de vous montrer mais il est magnifique c'est un cadran sunburst donc ça c'est une des principales évolutions ici avec cet airwolf tout comme pour la bretlin b1 il est question de proposer une montre ultra précise au design pensé pour les pilotes d'avions d'avions et les pilotes d'avions donc on retrouve les fonctionnalités traditionnelles ainsi je peux dire cette montre a été produite uniquement pendant trois ans et elle va connaître un succès à deux vitesses tout d'abord lors de sa sortie en 2007 le nombre de vente de ce de ce modèle bretlin airwolf ne va pas décoller instantanément ce ne sera que plus tard en 2009 c'est à dire lors de l'arrêt de la production de cette bretlin airwolf que les ventes vont décoller et en fait elles vont décoller avec l'arrivée du nouveau modèle avec l'arrivée de la bretlin raven airwolf qui sera en 2009 donc mais qui ne séduit pas du tout le public public qui va alors chercher et se rabattre sur cette bretlin airwolf du coup la cote de cette bretlin airwolf va finalement grimper dès que la sortie de la bretlin raven va être annoncée concernant les spécifications techniques de cette bretlin airwolf donc c'est une montre qui a été produite uniquement pendant trois ans de 2007 à 2010 c'est une montre d'homme avec un boîtier en acier elle est équipée du calibre bretlin 78 c'est un calibre super quartz avec une durée de pile d'environ trois années moi je tiens largement plus un trois années je pense c'est dans la fourchette basse la montre est étanche à 50 mètres ce n'est donc pas une montre de plongée la lunette à la particularité d'être bidirectionnelle on retrouve tout comme sur la b1 une couronne signée et deux boutons poussoirs le vert saphir traitement anti reflets a tout simplement parfait un gros c'est une des grosses forces chez bretlin le traitement anti reflets moi ce soit sur messi wall sur mes avengers franchement le traitement est juste parfait le boîtier mesure 44 mm de diamètre pour 14 pour 16 mm d'épaisseur pardon donc on est sur une grosse montre c'est pas une petite montre le poids on est environ à 110 grammes ce qui est une montre qu'on sent au poignet une belle présence le modèle est équipée d'un bracelet en requin de chez bretlin sur boucle déployante signé bretlin également concernant l'entre cornes on a un espacement de 22 mm ce qui est tout à fait standard est ce qui autorise de changer facilement et rapidement de bracelet la référence de ce modèle c'est à 78 363 et on retrouve plusieurs complications et fonctionnalités telles que la date le chronographe les alarmes les comptes à rebours les fuseaux horaires etc tout d'abord le boîtier de cette bretlin airwolf est plus grand que celui de la bretlin b1 il mesure 44 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur l'épaisseur est donc la même que la b1 par contre le boîtier légèrement plus grand d'un ou deux millimètres c'est un boîtier en acier qui pèse un peu plus de 100 grammes on est donc sur une montre relativement grosse assez lourde avec une belle présence ensuite le boîtier est complété par une lunette bidirectionnelle cette lunette qui est très douce à actionner oui vraiment très très douce à actionner donc bidirectionnelle et elle comporte les points cardinaux qu'on retrouve est sud ouest etc on retrouve également les degrés allant de bas de 0 à 360 donc c'est vraiment une tout le watch 1 on s'en peut s'en servir pour effectuer une panoplie de calcul chose que je ne fais jamais mais bon faut savoir que c'est possible car elle est quand même destinée aux pilotes comparativement la bretlin b1 les boutons poussoirs et la couronne sont assez similaires on retrouve une couronne push down c'est à dire une couronne qui peut tourner dans les deux sens vous voyez et une couronne sur laquelle on peut également appuyer dessus une petite différence ici la couronne est forcément signé sur l'air wolf ce qui n'est pas forcément le cas sur la b1 cette couronne permet de sélectionner les différents modes d'affichage que l'on désire elle permet également de faire les différents réglages à l'aide des deux boutons situé à 2 heures et à 4 heures je vais vous montrer également le casse bac de la bretlin airwolf alors le casse bac est très beau on avait été habitué un peu avec la bretlin b1 on retrouve la célèbre turbine bretlin turbine qui est gravé dessus on va également trouver un numéro de référence ici qui est gravé ce casse bac assure une étanchéité à 50 mètres donc ce qui n'autorise pas la plongée mais qui autorise on va dire les projections d'eau type lavement de main choses comme ça donc on n'est pas sur une monte de plongée on est vraiment sur une tool watch orienté aviation premièrement le cadran de cette bretlin airwolf est dit sunburst et il est terriblement magnifique alors je vais essayer de vous montrer à la caméra il est bleu avec des stris qui rappellent l'hélice d'un avion à chaque inclinaison le cadran va prendre des reflets différents qui sont tous plus beaux les uns que les autres on est vraiment sur toute la gamme de bleus et le cadran est vraiment très 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 beau je vais éteindre la lumière ça se trouve on verra mieux les reflets ou pas voyez les reflets qui sont qui sont vraiment sympathiques ce cadran sunburst avec avec les rayons de l'hélice vraiment original moi c'est ce qui m'a plu dans cette monde tout de suite voilà on remet la lumière alors le bleu va du bleu clair au bleu très très foncé quasiment noir voyez là par exemple on a l'impression que c'est noir le bleu clair c'est plus difficile à rendre en vidéo parce que parce que la lumière de mon projecteur casse un peu la couleur mais le bleu est vraiment splendide ensuite on va retrouver un index argenté recouvert de super luminova pour marquer chaque heure sauf le 3 6 et 9 qui eux sont matérialisés par leurs chiffres deux afficheurs numériques comme sur la b comme sur la b1 qui sont également rétro éclairé pour assurer une lecture de l'heure optimale en conditions nocturnes ensuite les aiguilles ont une forme d'épée et du fume du super luminova les recouvrent la trotteuse des secondes elle voit son bout peint en rouge pour faciliter la lecture et son extrémité reprend le p de bretlin voyez on retrouve ensuite le logo et les au centre il est de couleur dorée il est entre les deux afficheurs digitaux on retrouve également plusieurs inscriptions que tels que bretlin chronomètre certifiés vous voyez vraiment très très sympa donc cette inscription écrit en blanc au dessus du cadran du bas au dessus de l'afficheur digital du bas on retrouve ensuite plusieurs inscriptions peintes sur le sur le rayon interne et externe sont peintes en blanc avec quelques pointes de rouge c'est très bien mené on a l'impression que le cadran est chargé mais c'est pas du tout le cas la lisibilité est excellente c'est vraiment le gros point commun avec la b1 très très lisible la bretlin airwell fait une montre conçue pour les aviateurs ce que je vous disais cette règle de calcul peut s'avérer très pratique pour effectuer des opérations en plein vol par exemple moi je ne suis pas pilote pas encore donc je ne saurais pas trop vous expliquer les différents calculs possibles on peut par exemple calculer des vitesses effectuer des conversions ce genre de choses des multiplications des divisions etc enfin on peut parler un petit peu du verre saphir donc c'est un verre saphir anti rayures avec un traitement anti reflets qui vient protéger le cadran ce verre il réduit considérablement les reflets du soleil là j'ai le projecteur qui est en plein dessus donc c'est normal qu'il ya un reflet mais quand vous avez la montre au poignet vous avez tout simplement l'impression qu'il n'y a pas de cristal dessus c'est assez bluffant et c'est une grosse force chez bretlin un peu comme chez panoray d'ailleurs je trouve que le leur cristal sont vraiment de très très bonne facture on peut également ajouter par rapport à ce cadran que la lisibilité en milieu sombre est excellente déjà parce que les deux écrans à affichage digital sont rétro éclairés donc bah ça c'est un gros un gros point positif mais également parce que le super luminova qui recouvre les index les aiguilles est également très très puissant je prends toujours ce et co en référence là on est quasiment sur la puissance de ce et co en termes de réfléchissement des index ce qui est relativement appréciable concernant le mouvement la bretlin airwolf en boîte le mouvement super quartz bretlin b78 ce calibre est ultra précis et se base sur le théâtre thermoline e20 30 341 pardon il offre de nombreuses fonctionnalités on a l'alarme la date le chronomètre le compte à rebours deuxième alarme enfin il ya vraiment beaucoup les différents fuseaux horaires on a vraiment une montre très orienté tout le watch avec des fonctionnalités utiles je pense notamment à l'alarme qui permet de se réveiller quand on a en déplacement c'est plutôt sympa également au compte à rebours qui permet par exemple si vous faites du sport parce qu'on est quand même sur une montre assez typé sport moi elle est sur un bracelet assez classe mais bon c'est une montre parfaite pour faire du sport donc le compte à rebours qui permet de faire des séances etc très très sympa le double affichage digital complété par l'affichage analogue donc vraiment une double lecture lecture très très lisible évidemment le seul reproche qu'on peut faire c'est la douceur et le steppage de la trotteuse des secondes puisqu'on est sur une montre à quartz du coup bah ça ça vient taper bon c'est le reproche des quartz à côté de ça le gros avantage c'est la précision puisque l'on est sur un mouvement ultra ultra précis qui ne prend que quelques secondes par an quoi donc c'est vraiment un mouvement très très précis concernant la durée de vie de la pile qui est une cr 23 20 elle est annoncée à trois ans mais il ya deux petites choses en utilisation normale quotidienne la pile durera plus de trois ans et autre chose si vous n'utilisez pas la montre il est possible de mettre la montre en mode veille et du coup ça prolonge la durée de la vie de la de la pile donc très intéressant comme on pouvait s'y attendre le bracelet breteline en cuir de requin est aussi confortable que les bracelets en cuir de veau traditionnel de la marque c'est des bracelets que j'apprécie énormément qui pour moi sont les meilleurs rapports qualité prix je suis un gros fan des bracelets breteline je l'ai déjà dit au cours de mes précédentes vidéos là pour ce bracelet en requin pas de mauvaise surprise excellente qualité excellent confort de plus il est de couleur bleue et du coup ce bracelet en cuir s'harmonise bien avec la breteline airwolf et avec son cadran sunburst bleu le cuir de requin a un grain quand même assez atypique qui change des bracelets traditionnels en veau ou en buffle ou là ici on est vraiment sur quelque chose d'assez original on notera que le bracelet est monté sur une boucle déployante que je vais vous montrer boucle déployante breteline donc signé du logo elle est un boucle très confortable et qui permet un ajustement vraiment au millimètre elle est très très confortable cette boucle on peut également ajouter que breteline propose son modèle airwolf sur un bracelet en acier personnellement je n'aime pas du tout les bracelets acier de chez breteline je les trouve très voyants blink blink assez lourd et pas très confortable ça reste mon avis mais personnellement je trouve que la montre a beaucoup plus de charme et de classe sur un bracelet en cuir que ce soit sur un cuir noir de veau en cuir de veau tout simple ou bien sûr ce bracelet en requin que je trouve magnifique donc il va parfaitement la montre sur le confort de portée rien à dire malgré l'épaisseur de 16 mm ça se porte plutôt bien aux poignets et franchement c'est très très agréable compte tenu du fait que breteline a arrêté la production de cette breteline airwolf en 2010 enfin 2009 début 2010 le seul moyen d'en acheter une va être s'orienter vers le marché de l'occasion trouver une breteline airwolf n'est pas forcément très difficile puisque breteline on a quand même produit une grande quantité mais en trouver une à un tarif raisonnable c'est déjà plus compliqué dans l'hypothèse où vous seriez intéressé par une breteline airwolf full set ils font côté au moins 2400 euros pour une version sans papier elle sera plus accessible et pourra se négocier entre 1700 euros et 2000 2100 euros vous voyez on est quand même sur une montre avec un budget assez important évidemment l'état de la montre impactera directement le tarif de la breteline airwolf on faut noter également que les modèles que vous trouverez qui sont équipés du bracelet en acier donc du bracelet professionnel se négocie généralement un petit peu plus cher comme je vous disais précédemment je pense pas que ce soit forcément judicieux de prendre un bracelet acier parce que je les trouve peu pas confortable parce que je les trouve également moins jolies là la montre on est déjà sur une montre de gros diamètre assez épaisse assez lourde venir rajouter du poids à rajouter de la matière bon c'est le cuir je pense se prête mieux à ce genre de montre autre chose si vous cherchez une breteline airwolf d'occasion pensez à demander la date de la dernière révision date à laquelle la pile aura été changé tout comme les joueurs ça peut être important parce qu'il faut savoir qu'un changement de pile une révision chez breteline c'est plusieurs centaines d'euros après on va pas se mentir changer une pile sur ce genre de modèle c'est pas très très compliqué tout le monde peut le faire enfin bon voilà ce sont des choses à prendre en compte lorsque vous cherchez une breteline airwolf ou une breteline quartz en règle générale afin de pas voir de mauvaise surprise concernant le packaging traditionnellement chez breteline vous allez retrouver l'empreinte breteline dans une jolie boîte noire et jaune accompagné d'un livret d'instructions cette breteline airwolf qui est la grande sœur de la breteline b1 est équipée d'un mouvement super quartz et on va pas se mentir c'est une montre qui nous a énormément séduit qui m'a beaucoup plu initialement destiné aux pilotes et aux aviateurs en herbe cette breteline professionnelle airwolf est parfait pour un usage quotidien ses fonctionnalités sont utiles en cas de déplacement les alarmes sont pratiques ça permet d'éviter de rater son avion d'oublier de se réveiller etc donc c'est une montre tout le watch à la fois jolie utile en robuste et surtout très précise notamment grâce au super quartz breteline le b78 qui est un des mouvements à quartz les plus précis du monde en attendant de trouver cette breteline sur le marché gris il va falloir mettre un petit peu d'argent de côté parce que c'est vrai que mettre on va dire 2000 euros dans une montre à quartz c'est toujours un cap à franchir c'est assez difficile la mode au jour d'aujourd'hui ce sont les montres automatiques mais il est il est sûr qu'une montre à quartz est aussi intéressante à porter et on peut prendre autant de plaisir et qu'une montre à quartz qu'une montre automatique le prix de ce modèle sur le marché de l'occasion continue d'évoluer à la hausse ça s'explique notamment par les nouvelles gammes de la montre des montres breteline qui sont plus grosses qui conviennent pas forcément tout le monde et qui sont je trouve moins réussi que les anciennes cette air wolf est à la fois très proche et très différente de la b1 elle propose les mêmes fonctionnalités on a le double afficheur le cadran est relativement similaire mais c'est vrai que sur cette air wolf le sunburst avec le cadran qui rappelle les hélices est magnifique il ya ça qu'est ce qu'on peut dire d'autres c'est une excellente une excellente montre vous pouvez la porter avec tout pour faire du sport pour être habillé moi le seul petit défaut que je pourrais lui donner c'est un petit peu comme sur la b1 c'est que j'aurais apprécié une étanchéité par exemple à 100 mètres qui autorise au moins une baignade en piscine par exemple là ça sera pas le cas et c'est un petit peu dommage dans tous les cas je conclurai en disant que c'est une excellente montre et que je recommande l'achat si vous êtes un passionné de la marque aux ailes avant de vous quitter n'oubliez pas à mettre un petit coup de pouce sur la vidéo appuyez sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à consulter notre site www.moonwatch.fr pour lire les revues sur sur toutes nos montres vous verrez y en a pour tous les goûts de la montre suisse de la montre hommage de la montre japonaise on est vraiment ouvert à tous à tous les budgets à toutes les mondes quartz automatique etc donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site nous sommes également présents sur les réseaux sociaux à savoir facebook instagram et twitter donc n'hésitez pas également à aller vous abonner à nos différentes pages nous ça nous motive à continuer et puis vous ça ne vous coûte rien alors ce serait dommage de passer à côté des prochaines notifications je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de moonwatch.fr au revoir